bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pour vous montrer comment installer un skywire sur un sky miner alors pour faire ça on va passer par quelques étapes la première c'est installé go en quelques commandes vous verrez que c'est pas si compliqué que ça pour les développeurs bien entendu pour nous autres c'est très simple même si vous n'êtes pas développeur vous verrez qu'avec quelques commandes on peut y arriver sans problème ensuite on ira installer skywire donc un viseur et l'hypervisor en quelques commandes aussi vous allez voir et on ira le configurer pour voir comment est ce qu'on pilote et parcourir un petit peu l'interface administration on ira même jusqu'à ajouter un transport donc tout ce que vous lisez dans les docs on va le faire concrètement en vidéo donc voilà allez c'est parti pour le mode up vidéo et l'installation de skywire alors moi pour ma part alors j'ai un petit peu parler des bords faire des cartes en question donc ici à gauche on a le sky miner officiel celui avec oui orange pi vendu par le projet donc lui vous pouvez avoir ce qu'on appelle le sky flash pour flasher puis faire une mise à jour on va dire assez facilité après vous avez ces ces cartes là alors je sais pas dit clairement mais je suppose que c'est les futurs sky miner avec un seul nœud donc il en faudra 8 si vous voulez les récompenses mais on va quand même attendre la communication officielle mais il me semble que c'est les futurs sky miner on verra bien et l'avantage de cela c'est que le tout la l'architecture de la carte est pensée par le projet skycoin donc ce sera open source vous pourrez en fabriquer un si vous voulez mais le plus simple c'est quand même de l'acheter comme vous achetez une raspberry pi et c'est là le dernier je pense que c'est tu vas c'est une antenne 5g qui est donc là sur cette borde et ici on a l'équivalent d'un pis 0 ou quelque chose qui ressemble à un pis 0 en tout cas donc très faible consommation très petite taille aussi et qui pilote une antenne 5g et skywire peut très bien s'installer sur une pis 0 alors pour ma part et cette cette carte là c'est une rock pro 64 celle là c'est celle que je vais utiliser pour cette démo elle est assez costaud mais mais on peut aussi installer skywire on peut faire plein d'autres choses aussi il ya un bon petit gpu dessus mais ça fait l'affaire donc voilà on va passer à la partie install tout simplement et moi j'y vais aussi alors ici je suis sur mon laptop je vais me connecter à ma carte tout simplement donc c'est comme si vous branchez votre clavier et votre souris enfin votre écran votre écran pardon sur votre raspberry pi votre pro orange puis peu importe la carte que vous avez moi je vais m'y connecter à distance tout simplement voilà pour ma part donc je vais me connecter à la roque pro j'y suis je suis dans la home elle est bien vierge donc c'est ce que je voulais donc elle est nickel go n'est pas installé ce qu'on va commencer par installer go go n'est pas installé il propose de l'installer via apt ça m'intéresse pas trop ce que je veux là une version que je veux moi maîtriser donc ce que je fais alors on tourne sur le navigateur ce que je fais moi c'est que je vais directement sur site du projet dans le lot go alors ma version c'est une arm v8 mais si vous êtes en rm v6 ça devrait fonctionner aussi vous prenez ce lien là pour ma part je vais prendre le lien arm v8 parce que je sais que ma carte est compatible voilà je le copie colle je comparerai le h par la suite alors je retourne sur le terminal et là je fais juste un double v8 du lien combien de récupérer et en attendant que ça télécharge on va aller récupérer la chaîne de contrôle pour la comparer c'est plus propre donc cette chaîne de contrôle on la copie colle on ira la comparer donc on voit que le téléchargement est terminé et que le fichier est bien ici en place ce qu'on va faire c'est que on va juste comparer la somme de contrôle donc là il me génère une somme et l'idée c'est de la comparer voir si elle est identique à celle ci vous pouvez regarder le début la fin moi je fais souvent ça ou carrément le comparer dans un fichier texte etc etc donc on part du principe que c'est bon on a un go qui va bien qui a pas été corrompu ça vient de chez google alors on désarchive le fichier qu'on vient de récupérer tard ou un xzf bref ça permet juste de décompresser le tard gz d'ici donc on va le décompresser dans la home alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais je suis bien dans la home de mon utilisateur je n'ai pas besoin d'être route super admin tout ce qu'on veut un utilisateur normal c'est vrai qu'on peut installer Go pour tout le système en tant que route mais là je vais montrer une installation très simple en tant qu'utilisateur avec des droits minimaux sur votre ROG Pro d'ailleurs c'est assez sécure vous pouvez installer Go sans aucun problème donc voilà il est téléchargé maintenant on va le décompresser dans la home directement voilà il a fini de décompresser donc il y a un répertoire qui se nomme Go dans la home et ce répertoire c'est celui il est ici c'est celui en fait qui contient les binaires Go et tout ce qui va bien d'ailleurs si vous faites Go BIM Go version voilà vous avez la version de Go 1.14.2 qui tourne et ça répond très très bien maintenant ce qui serait bien c'est de pouvoir faire Go version et que ça puisse fonctionner ok comme ça on a Go depuis partout c'est quand même assez propre alors pour ça vous utilisez si vous êtes sur Ubuntu c'est nano vous allez dans le bas cherché il est normalement si vous êtes dans la home il est à cet endroit là et tout à la fin on va ajouter de quoi rendre Go accessible de partout donc moi personnellement je fais ça assez souvent donc il n'y a pas de problème même si vous ne comprenez pas exactement ce que je suis en train d'écrire là c'est pas bien grave donc là je déclare juste le Go Pass c'est en fait là où tout ce qui est package Go que vous allez utiliser vont être et c'est intéressant pour Go de savoir où est votre Go Pass parce que tout ce qu'il va récupérer depuis internet pour compiler vos programmes Go il va les stocker dans cette arborescence voilà ensuite on rend le binaire Go disponible de partout donc là ça va être assez simple aussi on déclare notre Go Pass Bin slash bin parce que c'est là qu'il y a les binaires comme ça c'est là qu'il y a le binaire Go et GoFompt aussi et peut-être d'autres et ça va être intéressant de pouvoir avoir accès alors en Linux on peut sourcer le fichier donc bash versé c'est à dire prendre en compte ce qu'on vient de mettre dedans en fait ce que ça fait c'est que ça rend Go disponible de partout voilà on a notre Go qui est fonctionnel pas besoin de taper le chemin long pour accéder à Go et c'est tout pour l'installation de Go donc là on peut passer à l'installation de de Skywire voilà vous avez vu que Go finalement c'est on télécharge on décompresse on renseigne le Go Pass et ça marche bien après si vous installez à des endroits un peu exotiques vous avez deux autres variables d'environnement à déclarer mais bon là c'est pour une installation de base qui suit les conventions de Go en tout cas ça marche aussi simplement alors passons à l'installation de Skywire alors juste pour préparer je vais créer un répertoire SRC où on va télécharger les sources voilà et je vais créer un deuxième répertoire moins P parce que en fait c'est un sous-répertoire et là c'est opt Skywire et c'est là dedans qu'on va générer nos fichiers de configuration pour la suite ok donc voilà on va dans SRC et on va avant d'aller récupérer les fichiers Skywire sur le repo du projet on va installer un outil qui s'appelle Git ça permet de récupérer justement les fichiers le code source de Skywire par la suite donc je suis sur Ubuntu apt install git entrer il demande le mot de passe parce qu'il faut être root pour entrer votre mot de passe et vous avez vu j'ai tapé sudo juste pour passer root puisque là j'installe un outil système voilà donc c'est déjà installé pour moi si ça ne l'est pas il vous demandera si vous voulez installer vous tapez Y ou si c'est francisé et vous tapez entrer donc là Git est installé ce que je vais faire et je vais vous montrer au niveau du navigateur voilà on va aller sur le projet Skywire donc sur GitHub Skyicon Project Skywire Mainnet je suis bien sur la branche master et je récupère le lien pour cloner alors tous ces liens vous seront mis dans la description de la plateforme où vous visionnez cette vidéo alors une fois que c'est copié donc on retourne sur le terminal voilà et on fait Git Clone du projet Skywire Mainnet alors là ça va récupérer le projet en question et on attend un petit peu que ça télécharge ça dépend beaucoup aussi de votre connexion internet là j'ai une connexion domestique classique c'est du câble oui c'est du câble je ne suis pas encore passé en fibre mais ça marche très bien donc là je vais dans le répertoire Skywire Mainnet et ce que je vais faire c'est maintenant c'est compiler le projet Skywire alors pour ça ils ont prévu quelque chose d'assez simple ça s'appelle un make file qui permet de tout faire vous tapez make espace release ce qu'il va faire c'est qu'il va tout compiler etc donc je vais le lancer selon votre carte si c'était une P0 ça aurait mis beaucoup de temps là c'est une ROG Pro ça mettra moyennement de temps on va voir vous tapez entrer il va lancer la ligne de commande qui va bien il commence par télécharger toutes ses dépendances donc via internet et tout ça et une fois qu'il aura fini de télécharger les dépendances pour le premier binaire c'est Skywire Visor il passera à la suite et ainsi de suite ainsi de suite voilà donc il a fini de compiler de télécharger les dépendances et de compiler Skywire Visor il passe à Skywire CLI donc on peut le voir ici pour Visor Skywire CLI c'est ici il a fini là il est en train de faire le nécessaire pour le setup node il a fini il est en train de faire de compiler enfin de faire ce qu'il faut pour l'hypervisor la commande hypervisor on va le laisser finir aussi voilà il a fini il compile maintenant les applications donc là il fait Skychat le Hello World on n'en aura pas besoin mais il le fait quand même c'est très bien le Skysox très important pour utiliser Skywire à travers un réseau TCP IP donc Internet et le Skysox client qui permet de connecter un navigateur peu importe telegraph enfin peu importe l'outil pour utiliser Internet via Skywire donc voilà c'est déjà fini vous voyez et si je regarde il a compilé l'hypervisor le setup node Skywire CLI Skywire Visor il a même compilé les applications aussi elles sont toutes là on aura besoin de ces trois là et elles sont toutes ici donc la prochaine étape c'est d'aller dans le répertoire qu'on a préparé où on va créer les fichiers de configuration ok donc pour ça on retourne deux pas en arrière vous pouvez le faire comme ça ou vous retournez dans la home si vous n'êtes pas exactement dans ce chemin là et là on a créé un répertoire qui s'appelle OPT et dedans il y a un répertoire qui s'appelle Skywire et Skywire il est vide pour l'instant et c'est là qu'on va créer tout ce qui va bien alors comme je connais bien le projet on va créer le répertoire APPS ici j'aurais pu le copier directement mais on va le créer enfin on va le créer allez on va le créer on rentre dans APPS et on fait une copie depuis les sources Skywire et tout ce qui est Sky étoile donc ça évitera de copier le Hello World on le copie ici donc juste cette commande c'est P vers le répertoire où il a compilé les applications Skywire on lui dit tout ce qui commence par Sky quelque chose tu nous le copies ici au même endroit tac et si on liste le répertoire avec un LL le LL c'est juste un alias pour Ls-L si LL ne marche pas sur votre OS votre version de Linux peut-être Ls-L et ça fait la même chose que le LL il a une présentation un peu différente voilà c'est au goût de chacun une fois que les applications sont là on retourne un pas en arrière c'est des points points on est juste un pas en arrière et là on va générer nos fichiers de configuration on va commencer par l'hypervisor alors si tout se passe bien et que j'ai pas oublié d'étape comme je fais tout deux têtes j'ai peut-être oublié une étape mais c'est pas bien grave alors est-ce que l'hypervisor est dispo ? l'hypervisor est pas dispo c'est pas bien grave ça veut tout simplement dire que je n'ai pas récupéré depuis je n'ai pas fait juste l'install en fait donc make install ce qu'il va faire c'est pas internal make install ce qu'il va faire c'est juste les binaires qu'on a compilé au préalable il va les mettre dans un répertoire où les binaires seront accessibles de partout donc très concrètement c'est dans gobine que ça va se passer il va faire tous les déplacements nécessaires et tout ça une fois que c'est fait on repart où est-ce qu'on était donc on était dans opt-skywire c'est là qu'on était et si maintenant je tape hypervisor il est il est disponible si on fait help voilà on y accède j'ai juste oublié tout à l'heure l'étape d'install après la compilation vous pourrez le faire en suivant en suivant la vidéo ou sinon je mettrai aussi à dispo un tutoriel texte soit sur un blog ou le blog skycoin-france.com pour que vous pouvez suivre les étapes et faire des copiers-collés ce sera encore plus rapide donc voilà on a tout fonctionnel et on va générer le fichier hypervisor alors pour ça on a la commande genconfig ici qu'on met en paramètre et genconfig vous génère donc un fichier qui s'appelle hypervisor-config.json donc ce fichier là qui est généré et il contient tout un tas de choses dont la clé publique la clé publique pardon et la clé privée donc bien entendu là pour des besoins de la vidéo je vous montre tout mais ne montrez à personne votre secret key c'est privé c'est que pour vous les gens on peut se faire passer pour vous si jamais on vous la récupère voilà une fois que c'est fait on peut voir que c'est bien fait c'est généré il est bien là on doit quand même conserver je vous montrerai pourquoi tout à l'heure la clé publique parce qu'en fait pour qu'un hypervisor puisse contrôler un viseur il faut que le viseur lui autorise et le moyen de l'autoriser c'est de mettre dans le fichier de config du viseur l'hypervisor qu'on autorise tout simplement ça c'est comme les clés SSH pour ceux qui connaissent bref alors maintenant on va passer à la génération du fichier de config du viseur donc n'oubliez pas ce que j'ai dit juste avant c'est de bien copier la clé publique de l'hypervisor alors pour ce faire c'est skywire.cli visor et c'est pareil c'est gène config voilà il génère ce fichier on ira est-ce qu'il est un peu plus long du coup voilà il génère le fichier skywire config.json alors là ils sont en 744 alors je vais juste faire un truc vous n'êtes pas obligé de le faire mais moi ça m'embête ça me fait mal aux yeux de voir que c'est des fichiers texte donc json qui sont exécutables moi ça m'embête donc je les rends non exécutables voilà c'est juste pour moi mais vous pouvez ne rien faire une fois que c'est fait on va aller configurer le fichier skywire -config.json en fait on va aller autoriser l'hypervisor à le configurer à pouvoir justement le configurer l'appareil votre clé secrète ne la divulguer à personne c'est pour vous c'est perso la clé publique ici vous pouvez la diffuser à qui vous voulez ça servira justement à vous connecter entre visor et à faire plein d'autres choses on en parlera plus tard alors on termine la config donc on va installer le visor ici on va configurer le visor ici qui sera autorisé alors je vais juste vous parler des applications ici le skychat c'est celui qu'on a vu tout à l'heure on voit qu'il sera démarré automatiquement et que le service sera accessible via le port 8001 skysocks le service sera démarré aussi automatiquement donc là c'est un service en interne d'ailleurs les ports qui sont ici c'est pas des ports TCPIP c'est des ports SDN enfin des ports skywire natifs et ceux là ils sont en plus réservés skysocks client il sera pas démarré automatiquement il n'y a pas besoin vous pourrez le mettre à trou mais c'est pas obligé et il utilisera le port non réservé le port skywire pas le port TCP le port 13 skywire donc voilà ce que ça veut dire alors on retourne à ce qu'on doit faire nous c'est de configurer dire autoriser l'hypervisor à configurer notre visor tout simplement alors je connais par coeur les entrées c'est normal j'ai fait un petit peu public key ici j'ai fait un petit peu d'entraînement et je me suis pas mal documenté pour savoir exactement comment ça marche donc là on renseigne la public key de l'hypervisor et très important même si c'est pas utilisé il faut quand même avoir une entrée adresse ici vous pouvez la laisser à vide puisqu'elle est pas utilisée de toute façon ce qui est important c'est la public key ici voilà donc on a fini pour la configuration on a nos deux fichiers qui sont là je vais alors pour des besoins de cette démo je vais splitter l'écran en deux et me connecter à ma board ce sera plus simple il faut vous montrer comment ça fonctionne voilà on va aller dans le répertoire OPT Skywire aussi voilà on est au même endroit en fait mais ici je vais lancer à droite je vais lancer l'hypervisor et à gauche je lancerai le visor donc lançons l'hypervisor l'hypervisor on va faire help il peut se lancer sans paramètres il va automatiquement prendre aller chercher le fichier hypervisor-config.json ok sinon on met le paramètre "-c pour le spécifier pour les besoins de la démo je vais je vais le faire avec le paramètre "-c", mais je pourrais le lancer tout seul ça marche aussi voilà donc si tout se passe bien l'hypervisor l'hypervisor va démarrer et il démarre sur le port 8000 c'est à savoir il vous le dit là mais sachez que c'est bien documenté il démarre sur le port 8000 on ira voir sur le navigateur tout à l'heure on va y aller tout de suite d'ailleurs on va y aller tout de suite je suis sur navigateur le temps que j'y aille moi aussi et là on va aller voir ce qui se passe sur le port 8000 alors il se passe ceci alors il y a du cache alors je vais peut-être devoir supprimer voilà ce viseur il n'existe pas donc je vais le supprimer normalement vous arrivez sur une page comme ceci où il n'y a pas de visor tout simplement vous avez du setting et la liste des visors ici il n'y en a pas on va retourner sur notre console on voit que l'application tourne il n'y a pas de soucis c'est nous qui avons fait ces appels on vient d'y aller là maintenant on va lancer notre visor donc c'est sky wire visor et le fichier de config qui est skywire-config.json voilà une fois qu'on a lancé ça on vérifie que ça démarre bien voilà ça a l'air de bien démarrer il n'y a pas de soucis donc on va voir si le visor est correctement configuré et s'il est accessible tout simplement là en plus ils viennent de le découvrir s'il est accessible via notre navigateur alors on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé le visor qu'on vient de lancer est bien reconnu et bien autorisé aussi sinon il ne s'afficherait pas il y a une négociation de fait donc on va directement dedans alors ici on a tout ce qui est routing et tout ça pour l'instant il n'y a rien et c'est normal et je vais plutôt aller voir ce qu'il y a au niveau des applications pour vous montrer ce qu'on a fait donc skychat on avait dit qu'il était automatiquement démarré et c'est le cas son statut est vert skysox automatiquement démarré c'est le cas et le skysox client n'est pas automatiquement démarré c'est à nous de le démarrer alors pour ça il faut déjà créer un transport alors dans un premier temps actuellement l'interface d'admin ne permet pas de récupérer automatiquement la liste des autres visors du réseau skywire c'est un petit peu dommage mais c'est parce que c'est juste le temps qu'il puisse ajouter cette future à l'interface donc ce qu'on va faire c'est que nous on va aller directement sur l'uptime tracker donc je vous mettrai aussi le lien dans la vidéo donc c'est juste une adresse qui liste l'ensemble des visors qui sont connectés au réseau skywire donc ils sont pleins donc on en choisit un pour des besoins de la démo au hasard pour créer le transport donc c'est le lien en fait et là on appuie on revient sur l'IHM sur le petit plus créer un transport on copie la public clé qu'on vient de copier depuis l'uptime tracker dans le champ remote public clé on crée le transport on attend que ça mouline et que ça crée le transport en question une fois que le transport est prêt on peut tout simplement aller sur le skysox client donc le transport est là vous pouvez aussi le copier depuis ici mais comme c'est le même je peux cliquer sur copier ça va copier donc l'adresse du visor ici et ce que je fais c'est que sur le client on va renseigner ce transport là donc visor public clé comme ça notre client SOX en fait il va utiliser cette couche de transport donc ce lien qu'on vient d'autoriser entre nous et le visor distant pour se connecter à internet via Skywire donc là je clique sur le petit bouton démarrer ici et vous voyez il passe au vert c'est à dire que tout s'est bien passé tout simplement si on vient sur routing voilà bon là ça ne change rien mais on s'est connecté tout s'est bien passé alors pour l'instant pour cette vidéo on va s'arrêter là la prochaine vidéo je vous montrerai comment justement utiliser un client SOX donc Firefox Telegram peu importe quelque chose qui a besoin de se connecter à internet mais en passant par Skywire puisque Skywire va vous permettre de vous garantir l'anonymat des vitesses aussi de surf plus important en tout cas bien mieux que Thor et dans un futur proche on pourra carrément ne plus avoir besoin d'internet pour être sur Skywire donc on pourra directement consommer des services sur Skywire directement ou voir les deux puisqu'on a le Skysox qui existe autant l'utiliser et c'est tout à fait normal internet étant un réseau quand même très largement diffusé donc c'est tout pour cette vidéo la prochaine étape je vous montrerai comment configurer un Firefox ce sera Firefox tiens un Firefox et utiliser comme ça le Proxy Socks qu'on vient de configurer voilà donc amusez-vous bien c'est le Mainnet Skywire on l'attendait depuis longtemps il est là profitez-en tous et à la prochaine salut on l'attendait Merci.